La parole est à M. Jacques Bompard pour 5 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, Mme le rapporteur, chers collègues, notre époque a souvent des œillères et la mémoire courte, incapables de prévoir au-delà d'une semaine et de se souvenir de quoi que ce soit. Lors de la séance du 8 juin 2005, pourtant, le premier secrétaire du Parti Socialiste disait des ordonnances que c'était une méthode détestable qui revenait à flouer le Parlement et à renoncer à la confrontation démocratique et au débat serein. Le président du groupe socialiste dénonçait quant à lui une méthode autoritaire traduisant une peur du Parlement. François Hollande sans doute n'avait pas prévu de devenir chef de l'État et Jean-Marc Ayrault ne s'imaginait pas chef du gouvernement. Les Français ne supportent plus la duplicité des hommes politiques. Être dans l'opposition peut sembler facile pour certains lorsqu'il n'y a qu'à dénoncer. Pourtant, quand on se prépare à devenir la majorité future, être dans l'opposition n'autorise pas à parler en l'air. Il est toujours édifiant de constater que lors du passage de la minorité à la majorité, il s'opère chez les responsables politiques une mue étonnante. De démocrate soucieux des droits du Parlement, il devient aisément ministre, responsable soucieux d'agir vite et fort et, si possible, sans débat préalable. Malheureusement, la scène politique est devenue une scène de théâtre et les ministres ressemblent davantage à des acteurs qu'à des gestionnaires. Et c'est ainsi que s'opère le miracle suivant. L'ancienne minorité dans l'exercice du pouvoir s'accommode volontiers de toutes les méthodes utilisées par les anciennes majorités. Tout à coup, la mémoire revient et les vieux réflexes réapparaissent. L'usage des ordonnances, madame la ministre, témoigne de votre mépris pour le travail de notre Assemblée. Le système de la Ve République transforme les députés en godillots, mais cela ne vous suffit pas. L'usage des ordonnances démontre la vraie nature de votre gouvernement. Vous consentez, hélas, à vous démunir des oripeaux de la pseudo-démocratie représentative et vous cédez avec délice à la tentation de l'autocratie. Voici donc les députés de la nation empêchés de discuter le fond de la loi. On doit se contenter d'en discuter des principes et il est vrai que la matière ne manque pas. Il n'est besoin que de citer l'objectif de mixité sociale, qui montre bien que perdurent les vieilles lubies de la gauche, l'utopie des cités et l'autisme arc-en-ciel, où se côtoyeraient joyeusement des citoyens du monde dans une concorde parfaite, a fait pourtant long feu. C'est au nom de ce principe que le gouvernement continuera d'opprimer les maires et de leur imposer des normes absconses qui entravent le développement des communes, quelquefois au mépris de l'objection de conscience qui s'imposerait en démocratie. Sans doute, le projet de loi d'habilitation nous donne quelques lignes, mais chacun sait que le diable se cache toujours dans les détails et c'est là que la vigilance des députés serait très nécessaire. Lors de la séance des questions au gouvernement, tout à l'heure, vous nous avez donné un aperçu des graves dérives autoritaires que vous préparez. Vous avez indiqué que vos ordonnances vous permettront toutes les atteintes à la propriété privée, en saisissant des bureaux vacants qui seront transformés en logements, ou encore de pénaliser un peu plus les automobilistes en supprimant les places de parking. Manifestement, le gouvernement ne vit pas dans le même monde que la grande majorité des Français. Exclure la voiture de la conception de l'urbanisme n'a aucun sens quand on sait l'importance que revêt ce moyen de transport pour la plupart des Français. Je réclame, Madame la Ministre, l'abandon pur et simple de cette méthode de gouvernement qui fait la part belle à l'arbitraire. C'est pourquoi je voterai contre ce projet de loi.